Musique Deux ans de travail, de recherche, de voyage, de rencontres avec les musiciens, d'enthousiasme, et puis petit à petit comme un paysage qu'on voit se dessiner. C'était quand même le retour aux sons tropicaux, à la salsa swing, et il fallait qu'on soit vraiment dans la musique des tropiques, dans le fun, dans le groove, dans le swing et dans la gaieté. Et donc finalement, c'est un disque très, très dance. C'était un retour finalement à mes sources. C'est le Mexique, je suis vraiment latine. L'espagnol joue un très grand rôle. Je me rends compte que j'adore chanter en espagnol parce que c'est ma première langue. Et avec cette idée quand même d'une musique très roots. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours enchantée, ce sont les instruments. Les instruments que j'ai vus au Mexique, à Cuba, à Veracruz, des instruments très archaïques. Et c'est ce qu'il fallait retrouver. C'est vraiment jouer sur des instruments, des bongos, des congas, des cajones, du guiro, de la marimba. Il fallait cette vérité orchestrale. C'est toujours essayer de retrouver cette espèce d'excitation de l'orchestre. Il y a des gens qui se rencontrent et tout à coup, la musique, ça sonne, ça swing. Et dans les studios, quelquefois, les gens sont chacun dans leur coin. Là, on a essayé vraiment de faire des sessions avec tous les musiciens. C'est des reprises. Pourquoi des reprises ? Parce que je me suis dit, ben, ces vingt dernières années, quelles sont les choses qui m'ont bouleversée, qui m'ont touchée, que j'ai aimée. Et j'ai laissée comme ça, au gré de l'inconscient, voguer. C'est un peu comme des petites madeleines de Proust. Chaque mélodie qui a été choisie, un tube d'ailleurs, c'est des tubes, c'est des standards, m'ont touchée et évoquent quelque chose de fort. Donc, je me promène dans plusieurs saisons de ma vie, mais toujours avec cette envie de raconter une histoire homogène et d'entrer vraiment dans un univers muy caliente. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. markete, c'est beau. Maravillée, une meraville.